Je suis très heureux de vous retrouver parler de l'actualité de la crypto monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir nous allons parler de Arriva ici. Alors il y a eu une chute brutale ce matin de plus de 33%. Actuellement à l'heure de la vidéo il est en train de remonter. Ce matin la chute était jusqu'à 33%. Alors beaucoup de personnes m'ont interpellé. Voilà pour savoir les raisons de cette chute là. Alors nous avons essayé de faire quelques recherches. Voilà donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activer les plots de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok. Donc quand on regarde le marché. Alors pratiquement Arriva en termes de négociation en 24 heures. Il a fait plus de 3 millions de dollars d'achats sur Coinjoko. Voilà. Et donc le supplier total est de 100 milliards de pièces. Alors en circulation nous avons 72 milliards de pièces en circulation. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique cette chute brutale? Voilà que vous voyez ici sur l'écran. Voilà cette chute fulgurante qui a eu lieu ce matin là. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Mais vous voyez alors la chute était déjà arrivée ici à 4.09. Et chute brutale un coup. On s'est retrouvé tout au bas ici. Jusqu'à 4.06 là-bas. Même jusqu'à 4.05 avant de remonter à 4.06. Voilà donc actuellement à l'heure de la vidéo. Alors il est en train de reprendre, faire nos progressions pour remonter. Alors il est actuellement à 4.07. Il est en train de remonter. Mais qu'est-ce qui a fait cette chute? Alors nous essayons de comprendre cette chute assez fulgurante qui a eu lieu sur Arriva. Parce que vraiment, quand on va regarder sur le Twitter pour voir s'il y a une information particulière qui a peut-être occasionné ça. Nous allons voir. Voilà ici nous sommes sur le Twitter officiel d'Arriva. Alors nous notons qu'il n'y a pas d'événement particulier. Voilà aucun événement ici. Seul l'événement dont il y a eu lieu il y a un jour. C'était juste voilà le fait qu'il y avait des NFT en cadeau. Voilà. C'est cadeau pour débloquer l'entrée au Grand Prix de classe au prime. Voilà. Donc c'est très Soilette. Alors les détails des inscriptions. Alors il y avait un bounty. Voilà. C'est à dire des cadeaux qui fallait donner sous forme de NFT. Alors. Donc rien ne signifie que voilà cette chute fulgurante devait avoir lieu. Alors les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin là ? On va dire aux environs de 10 heures. Voilà cette chute assez fulgurante qu'il y a eu lieu sur Arriva. Alors on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vu que la pièce continue son chemin tout en faisant même des cadeaux à la communauté. Alors est-ce une baleine qui a vendu ? Est-ce comment on appelle les créateurs même de la pièce qui ont vendu une certaine partie ? Pour le moment nous n'avons pas vraiment d'explication qui donne quand même clarification à tout ce qui s'est passé. Voilà. Nous voulons aussi rassurer aussi les uns et les autres que la chute qui a eu lieu entre 9h et 10h jusqu'à 11h par là. A l'heure de cette vidéo il est 14h-15h moins. Alors la pièce est en train de reprendre des couleurs. Alors de 33% elle est en train de remonter la pente pour revenir encore à son ATH qui était à 4,09. Actuellement nous sommes à 4,07 avec 16% de baisse. Ça c'est relativement intéressant par rapport à la chute que nous avons vue sur le matin. Voilà. Il avait vraiment 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 chuté quand on regarde ici. Alors le pic de cette chute là quand nous regardons ici. Alors c'était jusqu'à 4,06 ici. Voilà. La chute jusqu'à 4,06. Alors les gens ont paniqué parce que quand vous regardez, voilà le graphe qui descend jusqu'ici. Alors des gens qui avaient un certain montant d'argent dans leur compte, ceux qui avaient l'équivalent de 100$. Voilà. L'arrivée à peut-être un million et quelques de pièces. Ils se sont retrouvés avec une valeur autour de 60$. Alors ils ont compris, ils se sont dit que mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? On espère que ce n'est pas un autre final. On a qu'un très bon aujourd'hui tellement le marché est fragile. Toute petite information peut quand même faire paniquer les investisseurs. Alors nous faisons ce genre de vidéos là rapidement pour aussi rassurer les uns et les autres de ne pas paniquer. Voilà. Dès qu'il y aura d'autres informations relatives à cette baisse qui a eu lieu forcément, ça va sortir. Alors vous serez les premiers informés. Voilà. C'est une courte vidéo. Voilà. Juste pour rassurer les uns et les autres. Voilà. Donc nous n'allons pas faire lancer cette vidéo. Voilà. C'était juste dans le fait de pouvoir rassurer la communauté pour dire que nous avons, on a checké, mais on n'a pas vu quelque chose de notable. Même quand on va regarder le marché dans sa généralité, le Bitcoin aussi, on va dire, n'a pas aussi fluctué d'une certaine façon au point que le marché plus subit au temps de chute. Quand on regarde un Bitcoin actuellement qui est à 16 925 dollars, hier il était autour de 17 000 dollars, alors la fluctuation au niveau du Bitcoin n'est pas aussi dramatique au point qu'on assiste à cette chute de plus de 33%. En l'espace de quelques heures, alors il y a eu forcément quelque chose. Mais pour l'heure, nous n'avons pas d'explication. Alors, ne donnez pas, comment on appelle, du crédit à toutes les personnes qui vont faire des spéculations. S'il y avait quelque chose, on allait voir ça directement sur les tuteurs que vous avez vus tout à l'heure. Alors, pour le, restez tranquille, surveillez vos portefeuilles. Quand il y aura quelque chose, vous serez les premiers informés. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir, très rapidement, sur, voilà, le token arrive. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada